moi d'instinct je pousse mes deux mes deux potes qui sont à côté c'est de les pousser pour les écarter de la trajectoire du bœuf d'instinct j'ai deux combats rapprochés alors si je leur fais mal c'est ça non c'est pour voir si tu réussis à les pousser correctement merde tu peux faire tu peux faire deux G un G pour Varouk et un G pour Lubu ou alors faire un G qui compte pour deux c'est toi qui me dis c'est toi qui as le choix tu as le choix tu sauves un de tes compagnons donc c'était pour qui le G le premier ? ça c'était Lubu forcément désolé et 15 au passage je lui fais un petit câlin à Varouk du coup c'est une forte réussite mais c'est pas une réussite critique mais du coup tu fais Varouk attention et après tu fais Lubu ouais attention quand même mais il a tu le pousses mais en gros tu glisses tu glisses sur ses vêtements parce que Lubu fait mais me touche pas ça va pas donc globalement donc Varouk tu es poussé en sécurité à côté d'un stand du coup Lubu qu'est-ce que tu fais en voyant ça vas-y pose tes questions est-ce que je peux je peux essayer de waterbender de l'eau dans la tronche du du scarabuff pour le calmer ouais ouais c'est un peu plus c'est un jeu de je maîtrise des éléments je suis pas bon à ça jamais je comprends deux deux effectivement là j'ai Yao qui m'a repoussé et du coin de l'oeil je vois qu'il y a un endroit avec plein de enfin il y a une espèce de petite je sais pas petite fontaine je me concentre je chope l'eau qui est dans la fontaine et plaf je l'envoie vraiment dans la tronche dans la tronche du scarabuff pour vraiment l'asperger pour qu'il il s'arrête d'un coup net il fait il s'arrête et même étonnamment vu comment il allait vite il fait pas plus de 20 cm pour pour s'arrêter il est complètement étonné et il regarde à droite à gauche et là il y a donc il y a un homme qui court vers vous qui court vers vous et du coup il vous dit pardon excusez moi je suis désolé je suis désolé donc le scarabuff a décalé quelques états les gens sont mis à crier je suis désolé c'est à cause d'eux là les artificiers ils font péter leur pétard sans prévenir bah mon chou il a eu peur il s'est mis à courir qui a l'idée de faire ça alors qu'il y a un scarabuff dans le marché ça vaut qu'il faut être plutôt stupide personne n'est blessé non non on a on a échappé mais bon il faut faire un peu attention effectivement oui c'est n'importe quoi mais t'entends les gens vouloir aller tu sens que les gens préparent le festival ils y mettent du coeur et en même temps du coup ça met un peu de la pression donc voilà du coup Perle elle était figée sur place vous vous en êtes pas occupé mais du coup tout va bien elle dit il allait me tuer il allait m'écraser je vais mourir aujourd'hui mais non ça va aller du coup je veux voir mon papa ouais bah c'est c'est ce qu'on voulait faire justement on est là pour ça je redescends en tour un peu parce que j'étais comme elle j'étais en plein milieu je fais genre ça va mais mais moyen vraiment moyen ouf c'est ça donc voilà elle vous ramène à son père donc il est en train de préparer l'étal attendez il est en train de préparer un truc bizarre vous voyez avec un bâton et il est en train de déguiser un katana mais il faut parler de bah Perle qu'est-ce que tu fais là pas censé être à l'école toi ? c'est nous qui l'avons amené qui lui avons demandé de venir jusqu'à vous bonjour june c'est ça c'est ça june enchanté nous sommes des voyageurs nous avons d'arrivés en ville et votre votre fille nous avons trouvé votre fille apeurée elle aurait été elle aurait vu un démon ce qui l'a beaucoup effrayé et près de près de votre maison et nous avons effectivement trouvé une grosse j'ai trouvé un objet qui éloigne les démons et vous avez vous elle a dû se tromper il y a alors justement à ce sujet là on a quand même trouvé une trace de griffe plutôt grosse j'ai jamais trouvé de bestiole qui faisait ce genre de trace de défe et je voulais vous parler de cet objet un objet qu'on trouve dans une forêt où il y a des démons comment vous avez trouvé où ? j'étais parti me promener comme ça parce que j'avais envie dans la forêt et je tombe j'étais dans un nouvel endroit et là je tombe sur un espèce de petit hôtel avec à l'intérieur une orbe magnifique taillée en pierre avec des petits symboles de de la terre c'était magnifique elle était pas une touche de mousse je me suis dit ça c'est un truc qu'il porte je pense alors je l'ai ramené je l'ai ramené chez moi pour apporter bonne fortune à ma maison à ma famille c'est vrai que c'est vous qui avez déterminé que c'était quelque chose qui éloignait les démons ouais bien sûr vous êtes démonologue pas besoin d'être démonologue mais non mais attendez c'est une pierre de la forêt vous trouvez un caillou dans la forêt et vous vous dites que forcément ça l'a les démons non pas forcément mais là c'est quand même une orbe gravée dans la forêt oui donc c'est forcément vous savez si elle était là c'est pour faire fuir les démons donc si je la ramène chez moi c'est que ça fera fuir les démons de chez moi mais non c'est pas logique enfin moi mes parents ce que vous faites là appelez ça la pensée magique c'est pas parce que vous êtes convaincus que ça l'a les démons que ça les éloigne forcément vous l'avez fait expertiser cette pierre oui ça a pas de sens d'accord le goût et puis c'est dans l'autre sens c'est dans une forêt où il est censé y avoir des démons où vous trouvez la pierre donc ça les attire plus que ça les éloigne vous avez pas dit que ça marchait dans l'autre sens bah écoutez dans cette forêt moi j'ai jamais vu de démons alors je me suis dit que ça marchait effectivement non on s'est dit qu'il y en avait bah on nous a dit qu'il y en avait un conseiller d'éviter parce que les rumeurs mais justement j'ai été promené dans cette forêt j'en ai pas vu après je tombe là dessus comme par hasard donc je me suis dit ça va dit on a quand même trouvé une trace de griffure énorme sur notre maison ouais ça ça peut être n'importe quoi est-ce que quelqu'un veut essayer de le convaincre que vous avez raison c'est mentir convaincre non non il y a une compétence mentir convaincre il a tort il a raison c'est juste en mode ce qu'il a fait c'est complètement con quoi oui bien sûr évidemment moi j'essaye quand même de lui faire entendre raison qu'une trace de griffes qui fait cette taille là sur sa maison il peut dire ce qu'il veut sur son orbe ça a plus l'air de les attirer que de les repousser donc t'as 80 ans de mentir convaincre j'ai 80 ans de mentir convaincre si je fais 80 ans oh je vais essayer si tu veux vas-y juste puterie ah bah non non c'est bon le jeu a été fait le jeu a été fait donc vous lui expliquez ça et vous dites oui bon après est-ce que vous vous êtes des monologues bon voilà moi je vous dis que franchement ça me parait logique écoutez c'est bien gentil de m'avoir ramené ma fille je vais la rassurer et puis ce soir elle sera passée à autre chose j'ai envie de le taper donc après ça peut être un peu haute par contre ouais c'est bon par contre je suis désolé mais j'ai encore mon stand à préparer pour ce soir on se reverra ça d'ailleurs si vous venez je fais un petit jeu vous verrez c'est marrant il te regarde un peu Loubout il fait ouais c'est marrant vous inquiétez pas venez on va s'amuser du coup le jeu vous le faites ici oui en fait toutes les fêtes s'organisent sur la place du marché c'est pour ça qu'on est tous en train de modifier un peu nos échoppes je pose une main sur l'épaule de Yao en mode t'inquiète j'ai la suite dans les idées mais d'accord si vous êtes ici ce soir c'est bon à savoir et bah oui de toute façon tout le monde sera ici ce soir c'est la fête personne va passer à côté de ça oui bah oui ce serait bête et puis c'est pas le moment d'aller dans la forêt mais d'accord très bien j'essaie d'être un peu insistant pour qu'il calcule quand même même s'il est plus dans son énervement peut-être de lui faire passer le message bon message qui est pas pas du tout en tout cas quand il est parti je dis aux autres je pense qu'il va falloir dire aux gardes de la ville de surveiller sa maison parce que il peut dire ce qu'il veut ça a l'air de clairement retirer je pensais que t'allais nous dire qu'il fallait qu'on aille lui voler ouais je pensais plus à ça aussi ouais c'est bien ça tu vois l'ouvrier il a une idée tu l'as aussi tu vois au final t'es pas si loin de nous ouais enfin j'ai quand même essayé de te l'expliquer l'idée là vous êtes au marché voilà tout le monde s'affaire un peu ah oui mais il calcule pas ça il s'en fout ouais bah j'ai vu j'ai vu ah vous avez raison en vrai il faudrait rentrer et puis récupérer cette pierre mais ça m'embête un peu de voler des trucs il y a un truc il y a un truc il y a un truc qui me rend tout chafouin dans l'affaire c'est que déjà ici on me considère pas en tant que tel et si en plus on me surprend à carotter une pierre magique à un type du coin je suis pas sûr que ça soit enfin voilà quoi en même temps les occupations qu'on nous a proposées vous allez tout de suite ou est-ce que vous voulez aller dans un autre quartier visiter le marché de toute façon si on y va il faut clairement y aller de nuit on va pas s'infiltrer comme des bleus on peut pas envoyer Igor il faut profiter de la fête après y'a personne dans le quartier résidentiel Igor il peut nous la rater non ? on peut peut-être emmener Igor ça tire peut-être moins qui c'est qui va aller voler la pierre ? qui c'est qui va aller voler la pierre ? bien fort au milieu du marché non 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 pas aussi fort pas de stratégie bah après faut pas que ce soit verrouillé quoi alors qu'est-ce que vous faites ? vous y allez tout de suite vous attendez ça peut-être pas tout de suite peut-être attendons justement les festivités parce que pendant les festivités il y aura vraiment à 100% personne et en plus on pourra casser la porte sur un bruit de feu d'artifice ça s'attendra pas exactement alors ok là j'ai rien de l'oubou l'air d'advers t'as vu j'ai des idées ouais mais si on pouvait éviter de casser quoi que ce soit ce serait bien ouais mais écoute si le type il a volé une pierre magique bon et qu'elle est pas cool espérons juste qu'on a un démon qu'il est pas ouais ouais bon de toute façon ça c'est ce soir est-ce qu'on peut aller se reposer et prendre un bain s'il nous plaît non d'abord on a des trucs à faire ou va te reposer si tu veux nous on a des trucs à faire on a des trucs des artisans quand même mais qu'est-ce qu'on a à faire encore depuis qu'on est arrivé on nous a proposé on nous a proposé de soudoyer un garde maintenant on veut voler des trucs moi je suis d'accord pour en parler mais je veux d'abord non mais moi j'ai des j'ai des matériels à vendre pas trop si tu veux moi j'ai des top à vendre ouais moi je t'en prie un forgeron à aller voir ah oui c'est vrai si vous voulez vous pouvez Ger tu peux enfin Loubout tu peux retourner tu peux aller prendre un bain si tu veux et le Yao et Varouk se rendent aux manufactures ou alors vous pouvez tous y aller ensemble t'as le choix moi perso Yao il va aller au quartier des manufactures il y en a pour longtemps vos trucs encore je sais pas moi j'ai regardé Varouk je dis qu'est-ce que t'as à faire je vais quand même un petit peu discuter des techniques je pose mes services et puis aller voir le forgeron il est admissible ce qui s'est passé avec Padji ce qu'on peut faire c'est le temps que tu refourgues ce que t'as refourgué moi je vais me lever et on se retrouve chez le 100 euros on fait comme ça allez on fait comme ça allez bon ok donc Loubout retourne au quartier résidentiel où il va il a la clé de votre appartement et qu'il vous a pas dit c'était lequel mais bon c'est pas grave je le rejoindrai ce soir de toute façon on en retrouvera et vous vous allez au quartier des manufactures donc vous arrivez dans le quartier des manufactures où beaucoup de bruit se fait entendre c'est ici que la population travaille le fer au forge que les menisées et bûcherons travaillent le bois et le bambou vous pouvez voir des charrettes de matériaux être amenés d'un bâtiment à l'autre tirés par des chevaux-truches vous êtes au coeur de l'artisanat du village et la fête de ce soir semble créer de l'animation chaque artisan met bon train à créer ce dont le Setsubu n'a besoin donc voilà vous êtes au quartier vous avez des forges des ateliers de meniserie il y a la bibliothèque du village ouais d'autres d'autres petits trucs sur non moi je vais juste aller voir un peu quelques artisans un peu je vais voir un peu tout le monde pour savoir si on a besoin de de talent de talent de mettre de l'eau vous pouvez apercevoir également Young et Etienne en train de commercer je vais leur faire un petit coucou pour dire ça va être bien arrivé parfois on est arrivé ensemble mais voilà pour savoir un peu comment ils vont et puis je vais démarcher un peu les différents artisans pour savoir est-ce que ça les intéresserait d'avoir un maître de l'eau qui puisse les aider pour faire des trucs un jeu de charisme pour voir c'est à la fois pour voir si tu y arrives parce que t'as 80 et à la fois pour voir à quel point tu y arrives je fais 25 pour 80 et ben tu y arrives très bien tu fais des très bonnes affaires donc tu veux surtout vendre ce que t'as ramené ouais je vais vendre je vais vendre un peu mes étoffes mais c'est pas des étoffes d'ailleurs c'est vraiment des tissus des cuirs des fourrures des trucs comme ça donc je vais vendre les mérites de la peau de rhino foc très résistant très solide ça tient très très chaud c'est vraiment du bel artisanat puis regarder un peu le niveau de détail de ses coutures parce qu'ils sont prêts à t'acheter le tout ah ouais moi j'en garde quelques-uns quand même ouais t'as gardé quelques-uns j'en prends un peu de route à faire si tu veux vendre des billets il va falloir te battre un peu avec Igor parce que tu lui as dit vas-y garde-les fais-y bien attention alors il n'a pas l'intention de te les rendre vu qu'il a bien l'intention de les garder j'arrive comme ça dans les marchands je leur dis alors j'ai des superbes bijoux de la tribu australe et là j'appelle Igor puis il ne veut pas me donner des trucs alors j'essaie de le choper je mets la main dans la poche je vais tenter d'apaiser Igor en même temps en le caressant un peu sans attention ouais en lui disant là c'est bon c'est ton autre papa tu peux voilà du coup si tu veux tu peux noter sur ta fiche de personnages tu peux te rajouter 20 pièces d'or pour tous tes commerces what ouais parce qu'il a vendu plein de il a vendu il a des bijoux artisanaux et des tenues polaires il n'y a pas de trucs comme ça dans la tenue c'est surtout qu'il compte les acheter pour les revendre c'est là on est aux manufactures vu que c'est rare voilà tout à fait et puis je regarde s'il y a besoin je sais pas d'aider de montrer des techniques de cuisson des techniques de conservation des aliments ou des techniques de soins si il y a besoin de soigner l'alimentaire c'est plus en marché ouais d'accord dans le truc ouais bah voilà une fois que j'ai fait le tour j'essaie d'expliquer un moment à Ingor non je comprends quand on me suit des bijoux c'est pour les rendre après pour être un bon kangoudil de transport il faut rendre les choses pas juste les garder c'est une petite taf sur la tête on va y arriver donc vous vous rendez aux forges ouais donc là je vais passer avec Loubout Loubout tu es tranquillement dans ton bain tu es tout seul il n'y a que le son des oiseaux et des insectes à l'extérieur il n'y a personne qui vient te déranger c'est le premier bain que tu prends depuis quelques jours votre dernière destination n'était pas si loin mais depuis deux jours t'as voyagé t'as dormi dans la forêt là tu te reposes tu sens même tes muscles et tes os qui te remercient par rapport à ces nuits passées dehors une fois que t'as bien pris le temps de te reposer après tu t'habilles tu mets une nouvelle une nouvelle veste parce que t'avais sali un peu l'autre dans la forêt et tu te rends donc au quartier des manufactures où tu veux tu aperçois tu creuses Young et Etienne qui le disent ah bah tiens on a croisé on a croisé comment il s'appelait Varouk c'est ça il se dirigeait vers les forges les forges très bien je l'ai rejoint merci et à ce soir oui à ce soir donc vous arrivez aux forges vous entendez les martèlements les martèlements ils sont en train de travailler ils sont en train de travailler des trucs en fer donc visiblement des petits il est en train d'apprendre à son apprenti à faire des petits bonhommes ou des petits trucs en métal pour le setsubrun des petits artefacts à vendre des petits goodies quoi des petits goodies donc le maître forgeron c'est Ningepo et au cas où son apprenti c'est Gojun ok je m'approche du je m'approche du pourgeon et je prends un air un peu un peu fâché comme ça et je dis c'était vous l'ancien patron de Panjin donc là il s'arrête tu fais comme je t'ai montré il vient de voir il fait bonjour monsieur enchanté Panjin oui bien sûr vous le connaissez je l'ai rencontré aujourd'hui et je dois vous dire que c'est parfaitement inadmissible la façon dont vous l'avez traité cet homme a lutté pour son pays il a été retenu par les troupes de la Nation du Feu il a perdu son job à cause d'un bête accident c'est inadmissible c'est inadmissible il a lutté déjà il a fallu je sais pas quoi pour le convaincre d'aller en guerre et une fois que le danger arrive il est bien parti se planquer dans une grotte on l'a pu vivre pendant deux jours on est même revenu sans lui enfin moi je n'y étais pas personnellement parce que bon il est un peu âgé mais il dit moi je n'y étais pas mais les hommes sont revenus sans lui ils ont même pas pris la peine de l'attendre ou de la rechercher parce qu'il savait très bien qu'il avait pas envie de combattre il était certainement parti en fuite bon au final il a eu le clôt de revenir au village et vous pensez vraiment qu'un déserteur oserait revenir alors qu'il sait très bien ce qu'il attend non non il nous a raconté qu'il s'est trouvé derrière un éboulement dans une grotte et peut-être que si vous l'aviez pas forcé à les combattre on ne serait pas là non plus oui enfin bon il fallait bien défendre la nation de la terre il n'était pas le seul qui n'est pas combattant il y avait des gardes qui sont partis mais mais on avait quand même besoin d'hommes toujours est-il qu'il se retrouve sans travail aujourd'hui dans la misère dans la crasse parce qu'il y a eu un bête accident et je trouve ça inadmissible alors je vous propose la chose suivante vous n'allez pas virer votre apprentissage non plus parce que il ne va pas non plus se retrouver dans son travail oui bien sûr ce que je vous demande c'est de lui fournir quelques équipements pour qu'il puisse lui aussi recommencer à travailler le métal de son côté et en quel honneur en l'honneur c'est vrai qu'il travaille bien et qu'il a bien rendu service au village mais il ne lui doit rien mais vous devez que vous lui avez fait perdre son travail c'est ses actions qui lui ont fait perdre son travail bah non c'est bon techniquement lui il avait rien demandé lui il s'est retrouvé lui laisser il aurait pu mourir dans une grotte avec un enfin je vais te mentir convaincre nature je vais te mentir convaincre allez je pense que t'es meilleur que moi ouais mais putain 92 allez pas en un rideau pour 80 on fait ça fait deux fois que je fais un jet de mentir convaincre je fais 89 et 82 c'est pas de bol il dit écoutez vous êtes bien gentil mais je vais pas rembaucher les gens sous prétexte que d'après eux ce serait un accident mettez vous à ma place cette boutique je dois la faire tourner il faudrait il faudrait que je me débarrasse de l'outil que j'en rachète à votre place je l'aurais écouté et peut-être que je leur ai laissé une seconde chance peut-être que sa place n'est pas au front mais peut-être que sa place est ici à la forge et peut-être que par son travail de qualité il peut être utile et aider à rebâtir ce qu'il en est le passé c'est derrière nous maintenant vous savez il faut tourner la page un peu monsieur si tu peux faire un je vais te mentir convaincre avec un alors là ça va être épique ce jet 30 ah non t'as un avantage de 20 ah ouais mais bah ouais mais même je fais 90 quand même donc ça passe magnifique magnifique très bien bon alors on a on a le mec le plus jouté de la forêt c'est bien oui c'est vrai que c'est un bon un bon forgeron mais justement on l'a encouragé à quitter la ville et aller chercher du travail ailleurs après lui il a voulu rester c'est horrible ce que vous faites monsieur mais c'est horrible mais imaginez si tout le monde était comme vous imaginez si tout le monde était comme vous imaginez si vous fournissez un jour on serait certainement envahi par la nation du feu aujourd'hui bah non non parce que peut-être si les gens étaient un peu plus inclus et un peu plus en confiance peut-être que ça irait mieux si on arrêtait de blâmer les gens par leur statut je vous invite à profiter du Setsubun ce soir moi j'ai affaire j'espère que vous écoutez vendez-moi vendez-moi au moins quelques quelques outils que j'ai de ce forum oui bien sûr si vous voulez qu'est-ce que je peux avoir pour deux pièces d'or pour deux pièces d'or je vous donne un marteau seulement un marteau il va falloir que je leur commande qu'il arrive ça va m'empêcher de travailler oh putain mais vous avez pas des trucs que vous pouvez vendre qui vont pas vous impacter maintenant si je peux vous vendre mon marteau mais pour deux pièces d'or mais si vous voulez plus il faudra monter en prix est-ce que j'arrive à voir le strict minimum pour dix pièces d'or est-ce que j'arrive à voir si des fois il lui mentirait pas un peu et qu'il n'y a pas un stock quelque part de ta psychologie de quelque chose ou quoi parce que toi t'as pas de psychologie non j'ai pas de psychologie moi j'ai de psychologie moi j'ai une petite idée j'ai une petite idée de la valeur des choses même relative donc à la limite je peux le faire parce que moi j'ai de psychologie parce que j'ai rien dit parce qu'il blâmait la nation du feu donc je me suis un peu fait discret mais les deux pièces d'or je viens de les donner à c'est quoi c'était Yonjin 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 ouais et vu comment c'était la fête pour deux pièces d'or deux pièces d'or pour un marteau ça me paraît beaucoup ouais moi ça me paraît tu peux voir tu peux lancer ton dé le bout avec un avantage de dix donc t'as 65 ok 14 il gonfle les prix parce qu'il a pas envie de s'en séparer il pourrait te vendre le strict minimum pour cinq pièces d'or ça fait beaucoup quand même donc tu peux partager l'information effectivement je me glisse entre les deux je dis deux pièces d'or pour un marteau c'est beaucoup quand même ah bah oui mais vous savez le désagrément c'est surtout ça il va falloir que je recommande et tout que le temps que ça arrive non mais écoutez vous devez bien ça à ce pauvre homme qui se retrouve aujourd'hui à se rouler dans sa crasse bah écoutez est-ce que vous voulez le strict minimum à combien ? 7 il a eu 8, 2, 3 pièces d'or bref ça me parait cher mais écoutez soit 7 pièces d'or j'ai fait des bonnes affaires aujourd'hui moi aussi merci je vois ça du coup j'ai fait lui donner 7 pièces d'or il te fournit bon il te fournit du coup un marteau de quoi une tenaille bon forcément il peut pas il lui dit bon voilà vous avez le strict minimum pour travailler il vous faudrait quand même une forge avec une enclume et un four je fais ce que je peux quand on tombe sur des gens durant l'affaire et de mauvaise foi comme vous on fait ce qu'on peut après si je peux vous donner un conseil essayez de pas trop pour vous faire entendre par n'importe quelle bonne âme que vous croisez tout le monde n'est pas aussi aussi loyal que vous et moi monsieur vous soyez un peu plus respectueux des gens qui ont travaillé pour vous et je m'en vais je m'en vais un peu vexé je prends mon manteau et je me casse il retourne il retourne avec son apprenti et dire mais qu'est-ce que t'as fait mais c'est pas comme ça que je t'ai montré ton cochon on dirait un élu four ça va pas du tout est-ce que discrètement une fois qu'il nous a tourné le dos je peux attirer les flammes de sa forge pas pour déclencher un incendie ou à ce qu'elle dit mais au moins pour ruiner sa production pour faire le faire ouais ça veut dire un jeu de métriol je voulais balancer je voulais balancer de l'eau pour éteindre la forge mais c'est pas vrai aussi ouais mais c'est un peu plus grillé c'est pour ça un petit peu d'accord donc là tu attises un peu les flammes tu vois que ça cuit trop et puis tu sais pas pourquoi mais ça continue à gonfler à gonfler et là tu commences à mettre le feu au fond il y a des pierres qui commencent à craqueler et un incendie qui commence à se déclarer et là il se retourne il fait ah mais qu'est-ce qui se passe au feu au secours au secours on se casse 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 est-ce que je peux pas étouffer enfin faire c'est genre un dôme de pierre autour de là où les flammes elles se c'est pour les étouffer quoi tu vois ouais alors si tu veux le puits enfin le puits le coquet qu'il est en pierre tu peux le faire s'effondrer sur les flammes qui ruinerait le métal en dessous mais qui éteindrait possible pour les flammes tu peux faire ça parce qu'il y a un moment je veux bien jouer des tours mais c'est pour foutre le feu au blade c'est un peu con ouais ouais je fais quoi du coup donc maîtrise élémentaire pour faire s'effondrer le feu celle là 30 nice très bien nickel 82 parfait je sais le bâtiment qui va s'effondrer le gère va cramer parfait on explose projetant des braises partout autour de lui il y a il sort il y a son établi et tout qui commence vraiment à prendre feu l'échoppe est presque irrécupérable il y a même quelques braises qui partent sur l'atelier d'un côté on va détruire la ville en fait je vais essayer de waterbender quand même pour étreindre des flammes il y a l'eau il y a l'eau normalement pour la trompe après le feu la terre l'eau allez 17 ah putain du coup tu sais j'étais un peu vexé au début puis je commence à avoir le feu qui commence à se répartir là je vois le four qui explose merde les deux débiles en panique à côté il a de l'eau parce qu'il en a besoin pour son métier tu chopes l'eau tu la fais virevolter à droite à gauche c'est comme si elle passait comme si on essuyait le feu avec un chiffon l'eau une espèce de blob d'eau qui va à droite à gauche qui éteint le feu un peu partout il passe il n'y a plus plus de danger il y a de la fumée qui s'élève par contre il y avait un petit toit enfin le toit en bois qui avait commencé à prendre feu il y a quelques trous c'est un peu noirci mais globalement il n'y a plus de danger ça ne risque plus de prendre feu et bon alors pour le feu et le four il n'a rien remarqué parce que pour lui c'est une erreur de sa part et le four a craqué sous la chaleur par contre il a bien vu le blob d'eau qui volait partout il te regarde il fait oh merci merci vous avez sauvé mon atelier je vous en suis vraiment reconnaissant je me demande si vous auriez pas mieux fait de réengager votre ancien four plus d'eau votre apprenti qui n'a pas l'air de savoir bien maîtriser le feu dans son four il prend la remarque avec un rire jeune genre ouais c'est ça faites gaffe s'il cramait la ville c'est un peu le karma voilà et du coup il fait mais qu'est-ce que t'as fait il gueule un peu sur son apprenti il fait mais t'as vu on aurait pu tous mourir je t'ai déjà montré comment on s'occupe du feu et l'apprenti il fait mais c'est pas moi moi j'ai pas touché au feu et t'as le bout qui est déjà l'autre bout de la rue c'est pas rien moi je me casse c'est fini moi je m'épargne c'est pas trop alors qu'est-ce que vous voulez faire maintenant donc là on arrive dans l'après-midi il vous reste les jardins traditionnels que vous avez pas pas encore été explorer euh vous pouvez vas-y de toute façon on a un peu la forêt pour repérer là où on doit poser le ramener l'orbe ah ouais de toute façon la princesse c'est le soir l'orbe idéalement c'est le soir même si en vrai on pourrait y aller maintenant est-ce qu'on pourrait pas il y a un truc qui me traverse l'esprit là donc je vous dis ça tant qu'on marche dans un quartier est-ce qu'on pourrait pas combiner les deux c'est-à-dire le garde le distrait avec une histoire de vol pendant qu'on a déjà emmené l'orbe c'est vrai c'est vrai on pourrait se servir de on pourrait faire un peu plus d'effraction que ce qu'on a prévu pour mettre le gardien sur une fausse piste comme ça la petite elle peut aller faire bon j'y approche pas mais elle peut aller faire ce qu'elle veut voilà tu vois mélange les places ça va très bien se passer je suis sûr que c'est un garçon très sympathique forcément voilà de toute façon faut bien que jeunesse se passe j'ai deux ans de plus qu'elle mais bon mais tout à fait tu vas tout à faire ok boomer bien du coup est-ce que vous voulez aller dans la forêt dans la forêt mais on va pas voler la pierre chez le type non non c'est juste pour repérer pour la pierre reconnaissance ouais si vous voulez on peut aller dans la forêt moi ça me va bien eh ben faisons ça de toute façon il est quoi c'est début midi d'après il est vers 14h ouais ouais ça début d'après donc le temps d'aller voir dans la forêt de revenir ce sera le soir on pourra aller festoyer et puis finir ce qu'on a à faire bon un petit coin très bien alors tac et donc alors si vous avez zoomé il faut descendre un petit peu la forêt elle est plutôt bas ah oui la forêt donc la forêt c'est juste à côté du quartier des manufactures à la frontière avec le marché il y a une grande route qui part du palais et qui traverse qui coupe les quartiers en deux et qui mène vers une grande porte du village comme vous avez pu rentrer par le sud donc là vous vous dirigez vers l'ouest vers l'est vers le lac donc il n'y a pas grand chose en fait dès que vous sortez du village vous avez directement accès au lac il y a quelques gens qui se promènent au bord du lac et vers la gauche il y a la grande forêt dont il part donc vous allez vers la forêt en rentrant elle ressemble beaucoup à la forêt où vous avez campé la nuit précédente c'est les mêmes types d'arbres les mêmes types de végétaux il fait un peu sombre mais le soleil perce quand même les feuilles vous entendez les oiseaux les insectes est-ce que quelqu'un veut faire un jet de perception ou vous me dites ce que vous voulez faire ouais on n'avance pas au hasard bah ouais c'est ça on cherche en gros la description de l'endroit où le mec va d'y avoir trouvé la pierre donc quelqu'un peut faire un jet de perception ou alors à la limite Yahoo peut faire connaissance de la nature voir suivre des traces ou des trucs comme ça où quelqu'un aurait été se promener j'ai 45 87 nickel non bah du coup je pense que c'est un ours ornitho rank loup ou varou ouais moi j'essaie de regarder un petit peu un petit peu à travers les arbres repérer les lieux tout ça du coup je crête ouais 66 pour 40 avec 22 bonus ça fait 46 ça fait 46 pour 40 ça marche pas donc là c'est plus prenez du temps là après si vous voulez globalement tu vas retrouver sa trace si jamais vous cherchez un petit moment dans la forêt donc là c'est vous qui décidez si vous laissez tomber ou si vous cherchez mais en gros juste si vous continuez vous cherchez donc l'hôtel qui l'a parlé il sera vers vers 16-17h vous aurez pu l'occasion d'aller vous promener dans les jardins traditionnels moi ça me paraît important de repérer quand même la forêt vous repérez les lieux moi je suis il est quand même très curieux de savoir ouais d'accord pas de soucis donc vous cherchez vous passez vous passez un moment dans la forêt donc la forêt qui est très agréable finalement vous n'avez pas forcément perdu vos temps vous faites une très belle balade en forêt qui est plutôt calme par contre vous sentez à plusieurs reprises ce que vous êtes observé donc vous ne sauriez pas vraiment dire où et de toute façon ouais Igor de temps en temps il se retourne d'un seul coup il fait et quand vous regardez bah en fait il n'y a rien et au final même lui-même on regarde à droite à gauche l'air de dire j'ai cru voir quelque chose et au final c'est un spécial et du coup en suivant ça vous arrivez à hop un petit vous trouvez un hôtel dans la forêt donc enfin quand je dis un petit hôtel il fait votre taille d'accord mais effectivement vous avez passé du temps il n'est pas il n'est pas sur la route principale même sur les routes on va dire engageable il a fallu quand même que vous passiez par des endroits vous vous êtes dit tiens on n'est pas passé par là parce que ça ne semble pas très accueillant mais en y allant vous tombez là-dessus et du coup effectivement comme vous pouvez le voir il y a c'est un espèce de petit hôtel avec un toit et à l'intérieur il n'y a rien du tout est-ce que je peux faire connaissance des secrets pour ça ça me parle ce genre de structure ou pas oui bien sûr allez 62 pour 60 nickel merci c'est dommage du coup non ça ne te parle pas c'est un hôtel tu te dis qu'il n'est pas là pour rien mais mais tu ne saurais pas dire non plus pourquoi il est là voilà ok moi je vais observer s'il y a des traces aux alentours de l'hôtel ok bah du coup vu que tu as déjà fait un jet de perception et globalement il n'y a pas spécialement de traces tu vois des traces de pas quand même donc effectivement il y a quelqu'un qui est venu il y a un ou deux jours ici mais vraiment il est venu enfin tu vois qu'il y a des traces de pas qui viennent et qui repartent c'est personne qui vient ici d'habitude ouais je peux me douter oui voilà mais pas de traces plutôt enfin je cherche plutôt un truc qui ne serait pas humain ouais mais non à part ça il n'y a rien d'accord il est dans dans les alentours par contre il n'y a il n'y a plus vraiment de bruit d'insectes il n'y a plus vraiment d'oiseaux qui chantent d'accord ce qui est bizarre pas bizarre mais pas habitué on sait où c'est on sait où c'est on essaie de revenir un peu le chemin et on essaie de revenir ce soir avec le vous savez où c'est si vous voulez y revenir vous allez y aller rapidement en fait c'est pas si loin de l'entrée du village mais juste c'est des c'est on peut pas aller par là on peut aller trouver l'endroit voilà ok donc vous rentrez au village bah ouais je pense du coup bah ouais on a retenu un peu comment venir et puis on de toute façon on revient dans deux heures quand il fait nuit et on a volé l'orbe vous sentez particulièrement observé quand vous traînez autour de l'hôtel mais rien de plus est-ce que je peux lever les yeux voir s'il y a des oiseaux ou quelque chose comme ça il y a oui tu peux il n'y a pas d'oiseaux il n'y a personne il n'y a rien non il n'y a rien on pourrait pas faire une petite prière par principe avant de repartir dans l'idée désolé d'avoir dérangé d'accord ok est-ce que vous faites pareil vous voyez que Loubout se penche un peu et il vous dit ce qu'il vient de vous dire ouais c'est pas bête c'est toujours une bonne chose d'honorer les esprits ouais ok ouais je vais le faire aussi voilà bon du coup vous faites ça et vous ne vous sentez plus observé vous sentez que l'atmosphère se détend un peu même s'il n'y a toujours pas spécialement de bruit d'animaux ou quoi que ce soit peut-être que effectivement c'était pas une mauvaise idée ok ok écoutez on reviendra ce soir de toute façon ouais donc retourne au village ouais vous allez à votre votre quartier donc là le soleil est en train de se coucher bientôt le enfin les derniers préparatifs pour la fête sont en train de se mettre de se mettre en place vous avez le temps encore de rentrer vous préparer vous habiller comme vous le sentez alors comme je disais vous pouvez aussi aller dans les jardins traditionnels vous avez dit que vous n'aurez pas le temps mais ce que je sous-entendais c'est pas de promenade avant la fête vous pouvez très bien aller dans les jardins traditionnels si vous le voulez pendant la fête du coup il n'y aura personne il y a où avant la fête il va prendre le temps de se débarbouiller un peu ses appartements ouais on crappait depuis un petit moment quand même donc ça serait peut-être pas mal d'aller se poser un peu donc vous rentrez chez vous 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 préparez vous prenez un bon bain qui vous fait du bien il y a même il y a même des onigueries qui vous attendent sur la table donc ils n'étaient pas là tout à l'heure quand quand tu étais passé ils ont été déposés donc pour le soir l'heure dure pas si jamais vous en aviez perdu vous auriez gagné un pv parce que vous vous êtes remis correctement donc vous êtes affairé pour pour la fête est-ce que vous voulez y aller ou est-ce que vous voulez faire autre chose discuter de ce que vous allez y faire moi je vous propose d'y aller relativement tôt comme ça on peut profiter un peu de la fête et ensuite on fait ce qu'on a à faire oui et puis ne serait-ce que pour être sûr que notre marchand il est bien à la fête bien occupé à son jeu et qu'il ne sera pas là si jamais on doit pénétrer chez lui très bien hop je me change encore une fois quand même parce qu'on est dans la forêt donc c'est mon troisième changement de la journée mais c'est pas grave moi je me change pas moi je me change pas il y a oui ça rafraîchit un peu il y a des waifu trop bien hein ah oui on est trop des whips en fait de ouf le soleil s'est couché à l'horizon là j'ai peut-être mis un peu fort non ? non on peut le baisser nous t'inquiète ouais ok ça marche le soleil s'est couché à l'horizon la lune commence à apparaître et la fête commence à faire son entrée au sein du village des rires des chants mais aussi des pétards et des feux d'artifice commencent à se faire entendre en arrivant vous voyez les nombreuses lanternes et les lumières qui animent le quartier les gens s'amusent et plein d'activités s'offrent à vous à l'entrée des gens distribuent des petites boîtes de haricots donc vous pouvez tous noter que vous avez une boîte de haricots donc c'est une boîte hop c'est une boîte de haricots de flageolets sec et même passé au four donc lors du setsubun la tradition veut que l'on lance des haricots devant sa maison pour faire fuir les mauvais esprits ok nous on balance des lances des chers et donc